bonjour bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une petite vidéo tissu où je vais vous montrer les achats de juillet voilà j'ai un super assistant une super petite assistante qui voulait faire absolument la vidéo avec moi on va montrer donc en fait en juillet bon je m'étais dit que j'achetais pas trop de tissus en ce moment j'en achète quand même moins je suis allée juste à la vente de tissus agnès b donc je savais pas je sais pas si vous êtes au courant il ya une vente en fait de tissus agnès b comme ça deux fois par an dans certaines boutiques agnès b notamment celle de lille et je sais pas si c'est exactement tout l'été mais je sais qu'en tout cas ça a commencé le 22 juillet à nice et qu'ensuite ça a commencé à aix puis à marseille tout fin juillet et donc dans ces trois villes là si vous êtes à nice aix ou marseille il ya sûrement des super beaux tissus agnès b pour pas cher au maître donc voilà il ya des je crois que le stock qui tourne un petit peu donc ça vaut le coup de retourner et puis il ya vraiment des voilà il ya vraiment des belles choses et surtout c'est des matières de super belle qualité voilà donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté par rapport à ça alors déjà j'ai pris un genre de jacquard alors les matières sont pas indiquées mais bon on s'en doute un peu de ce que c'est et tout donc là c'est il ne touche pas là c'est un jacquard en fait orange et je les trouvais je sais pas si on va voir je suis sur la véranda il ya plein de lumière et c'est cool voilà donc j'en ai pris qu'un mètre en fait parce que j'aimerais faire une jupe voilà donc j'ai envie de préparer des petites jupes et j'en ai pris aussi un rose donc il a un côté comme ça un peu très clair et puis un côté beaucoup plus foncé je sais pas si on voit rien si vous voyez rien voilà là vous voyez peut-être mieux faut que je mette à côté de moi voilà donc là je le trouve super raffiné et tout il est un petit peu brillant ensuite qu'est ce que j'ai pris un genre de coton un peu satiné donc je sais pas le vendeur me disait que dans leur tissu des fois il mettait un petit peu de soie et donc il est possible qu'il y en ait vu la texture et tout mais ça pourrait aussi être enfin pour enfin bref j'en sais trop rien voilà donc en tout cas il est vert kaki il est très joli lui j'en ai pris pas mal parce que je voudrais faire une robe et donc avoir bien la place pour faire une belle robe alors le dernier tissu agnes b que j'ai pris c'est celui là donc en fait avec des motifs noirs donc il est un peu original et donc en fait ce que j'aime bien c'est que c'est un coton très 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 léger et en fait je suis en train de faire des shorts comme ça à franck et je vois qu'il les aime bien parce que ben il met que ça en ce moment des shorts et des bermudas donc il y en a de différentes voilà différentes formes et dont un cours comme ça pour faire du sport et comme c'est du sport à la maison il ya un tapis et tout un vélo non un tapis et ben il faut une matière comme ça très comment très fine et du coup bah ça me semble être la matière idéale puis je le trouve assez original et tout voilà j'ai bien aimé donc j'ai craqué aussi pour celui là et je croyais que j'en avais plein parce que le sac me semblait hyper lourd mais en fait c'est déjà fini donc voilà j'ai quand même été super raisonnable bon j'ai fait une petite commande en ligne j'avoue voilà j'attends de la recevoir je vous montrerai aussi et puis je suis allé à toto aussi deux fois alors toto à l'île ils sont en travaux c'est un peu le bazar il y en a il y en a partout il ya du fin voilà c'est des travaux donc il ya comment il ya un peu de ciment un peu de mais ça va être plus grand ça va être mieux voilà donc ce que je cherchais en fait là c'était des trucs pour hommes parce que je suis en train de faire pas mal de couture pour hommes je vous en parlerai plus tard quand je vous montrerai les modèles et donc j'avais besoin d'un tissu pour un pour un pour un bermuda plus exactement donc j'ai pris ça c'est du coton beige bon tout simple j'ai dû payer 7 euros le maître quelque chose comme ça et il a quand même pas mal de tenues voilà et donc du coup ce sera bien pour un bermuda et puis j'ai cherché pour faire des hauts et j'ai pas trouvé il y avait quasiment aucun jersey alors j'ai pris le même jersey que j'avais pris pour faire la madison de présentation que julie ma belle soeur porté dans une vidéo et sur le site c'était un jersey à rayures comme ça je m'étais d'ailleurs fait après je vous avais montré je crois une madison de grossesse j'avais montré à la plage sur instagram à rayures bleu marine et blanche et j'aime trop ce jersey parce que c'est un jersey de viscose il est hyper hyper agréable à porter c'est vraiment ma robe de l'été quoi dès qu'elle est prête dès qu'elle est sèche et tout qu'elle est que je l'ai lavé je la remets parce que c'est vraiment le truc la madison comme ça avec ce jersey tout léger où il est ultra extensible et tout enfin voilà c'est vraiment confort absolu et donc j'en ai pris un peu mais là il est dans la machine en train de laver du gris clair et blanc pour faire un t-shirt pour franck et j'ai acheté ça aussi ça me semble être du piqué de coton comme pour les polos et tout donc voilà donc j'ai acheté ça aussi donc pour faire un haut ça pourrait être pas mal il y avait encore des soldes que des promos sur quelques tissus donc donc voilà donc c'est tout pour ces tissus là puis comme ça j'en profite pour vous faire part du bon plan donc si ça vous dit comme ça d'aller à un isb surtout si vous êtes dans le sud parce que comme il commence la vente il doit y avoir pas mal de tissus là bas c'est tout pour cette petite vidéo tissu c'était très rapide mais je vais essayer de venir vous faire plus souvent un petit coucou bon j'ai un peu j'avoue c'est comme ça la grossesse il ya des jours il ya des jours plus ou moins facile pour faire des vidéos et tout j'ai un peu le mal de mer comme si j'étais partie en croisière en bateau mais c'est pas grave je suis habituée avec erine c'était pareil enfin c'était bien pire avec erine au début là ça va encore mais du coup le matin des fois ça prend un peu de temps voilà ça m'empêche pas d'être à fond pour plein de trucs mais ça ça m'a un petit peu de temps on va dire et je raconte un peu ma vie donc là je suis dans le canapé dans la véranda et du coup on est en train de d'organiser donc ça prend pas mal de temps aussi la maison je vous avais dit l'atelier maintenant ça y est il va être dans le salon alors bon j'ai plus ma pièce comme ça mais on va remettre tout le décor donc j'ai trop hâte d'avoir tout mon petit décor derrière c'était trop pratique avec les bobines accrochées et tout ça permet de déplacer de refaire un peu de rangement tout ça et puis j'aime trop parce que maintenant c'est dans le salon donc en fait je déjeune et puis j'ai remarqué que mes journées voilà je suis en vacances donc forcément mais mes journées elles étaient plus agréables quand je commençais par un peu de couture donc en général ce que je fais une fois que j'ai déjeuné je prends des petits déjeuners méga copieux ça a toujours été le cas je suis voilà je suis à fond dans les petits déjeuners donc une fois que j'ai pris mon méga petit déjeuner et moi je commence un projet couture l'idéal bon soit je commence comme ce matin je n'ai pas fait je me suis dit à comment ça se fait que la journée elle démarre un tout petit peu moins bien que celle d'hier et ben c'était ça je n'avais pas commencé par la couture et du coup hier j'ai décalqué un truc je vous avais montré aussi sur dans la story sur instagram que j'avais acheté le livre c'est un garçon donc je voulais tester voilà je me rends compte que c'est un peu grand comme modèle c'est à dire que j'ai fait un trois mois c'est immense quoi mais je vais faire quand même pour pour tester voir ce que ça donne et tout puis je vous dirai je ferai un petit podcast spécial les yet pour vous montrer ce que j'ai cousu et du coup je commence par ça le matin j'ai même remarqué que ce qui était top je sais pas si vous avez des moments comme ça vous préférez faire des choses en couture mais moi j'ai remarqué que j'aimais bien le soir décalqué parce que déjà ça n'avait pas de bruit et puis c'est un truc une activité où on n'a pas besoin d'être très concentré d'être très appliqué il n'y a pas enfin voilà c'est tranquille donc j'aime bien le soir décalqué et coupé s'il ya besoin de le faire et puis préparer le tissu c'est un truc que j'aime bien faire je passe pas mal de temps à préparer le tissu mettre tous les petits repères et tout comme vous imagine mais en tout cas ça me dérange pas du tout de faire ça et puis du coup le matin tout est prêt comme ça les pièces sont installées puis je commence à coudre un peu et voilà j'aime bien ce petit rythme bon moi j'espère que vous passez un bon été et je vous dis à très très bientôt et je vous fais plein de bisous salut salut